Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les solutions pour défiscaliser en cette fin d'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Jonathan Divert. Bonjour Jonathan Divert. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondateur de meilleurs scpi.com. Alors on arrive presque à la fin de l'année 2024 et on a encore un certain nombre de personnes qui cherchent à optimiser leur fiscalité. Est-ce qu'il y a des solutions plus pertinentes que d'autres pour optimiser sa fiscalité, Jonathan Divert ? Oui, c'est vrai que les Français, ils aiment bien un peu réduire ce bas de ligne ou le revenu imposable. Surtout dans un contexte de budget qu'on connaît justement en cette fin d'année. Oui, qui est compliqué. Et puis les perspectives qui sont quand même assez moroses alors qu'on a tout pour réussir. Mais ça c'est un autre débat. Moi, pour moi, j'ai trois dispositifs assez connus à vous présenter. Le premier, c'est les SCP fiscales. Alors les SCP fiscales, ça permet de bénéficier des lois fiscales qui existent. Bien sûr. On a le Denormandie, on a le Malraux, on a le déficit foncier. Donc c'est des choses qui peuvent exister et qui, dans le contexte actuel, vu que les actifs qui sont un peu dégradés, des passoires thermiques, on peut acheter dans des bonnes conditions. Donc ça peut avoir du sens. Mais moi, j'aime bien dire qu'il faut toujours saupoudrer la défiscalisation. C'est pas le cœur du réacteur du patrimoine de l'épargne de vos auditeurs. Mais c'est un dispositif qui existe, effectivement. Qui est connu, qui existe. Après, on a un autre dispositif qui a été lancé il y a quelques années. C'est le PER, plan d'épargne retraite. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est que ça permet de défiscaliser sur la tranche marginale d'imposition. Rappelons ce que c'est que la tranche marginale d'imposition. C'est le pourcentage d'impôt le plus élevé sur lequel vous êtes fiscalisé. Voilà. Donc c'est 11, 30, 41, 45, voire même un peu plus. Donc si on a une fiscalité qui est un peu importante, on va pouvoir défiscaliser. Mais avec un horizon retraite en tête. D'accord. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors de la sortie, on est refiscalisé sur sa tranche marginale d'imposition. Donc bon, voilà. Il y a quand même des sujets à regarder avec le PBR. Avec un calcul là où on se dit que peut-être qu'on aura quand même un revenu imposable moins important à la retraite qu'aujourd'hui. Et donc du coup, il y aura un effet. Mais il faut le regarder sur une durée longue, sur un temps long. Parce que si je défiscalise quand j'ai 25 ans, une tranche marginale de 30 pour avoir une TMI à 11% le jour où je pars à la retraite, le calcul est à mon avis très discutable. Donc il faut vraiment regarder. Puis après, il y a pour moi ma solution préférée. C'est l'investissement dans les groupements forestiers. D'accord. Pour plein de raisons écologiques, environnementales, sociétales. D'un point de vue boulot, j'aime bien dire qu'il y a 440 000 emplois dans la filière bois, non délocalisable. Donc c'est assez important. Et en fait, vous allez pouvoir investir dans des groupements forestiers à partir de 1 000 euros d'investissement. Ça va vous donner, sur l'année 2024, 18% de réduction d'impôt en bas de ligne. C'est-à-dire que si vous avez, on va prendre un exemple, vous investissez 10 000 euros, ça vous fait 1 800 euros de réduction d'impôt. Et si vous aviez eu à payer 2 000 euros d'impôt pour l'année 2024, vous n'allez en payer plus que 200 parce que vous avez votre réduction fiscale qui vous a permis d'optimiser ces 18%. Et en fait, là, moi je trouve que c'est pertinent de le saupoudrer de manière régulière parce qu'en fait, le groupement forestier, vous allez pouvoir investir à partir de 1 000 euros de manière régulière. Et au bout de 5 ans, 6 ans, parce qu'il y a un engagement de détention quand même, 18%, vous faites votre investissement et puis l'année d'après, vous le revendez. Non, il y a une durée de détention minimum de quoi ? 5-6 ans du coup ? C'est 5 ans. Ok, 5 ans. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir rouler. Donc en fait, vous allez faire vos 5 premières années. Vous allez faire votre investissement, 5 000 euros par an. Et puis après, votre fonds de roulement, il sera bon à condition que vous arriviez à revendre vos parts, ce qui dans le momentum actuel est tout à fait possible. En matière de stratégie, parce qu'effectivement, la simple volonté de défiscaliser ne constitue pas une stratégie en soi, même si on se pose un peu plus la question en fin d'année qu'en début d'année. En matière de stratégie, les groupements forestiers, ça s'adresse à tout le monde ? Si on prend cet exemple-là que vous nous avez donné ? Moi, je trouve que c'est un peu... Je n'ai pas le droit de dire ça, mais je trouve que c'est un peu l'or vert. En fait, c'est une forme d'épargne très vertueuse et puis en plus qui parle. Avec peu de rendement quand même. Avec très peu de rendement. Moi, j'aime bien dire qu'il y a entre 0 et 1% de distribution et en revalorisation entre 0 et 2%. Mais pour moi, ça s'adresse à partir du moment où on a suffisamment d'épargne, une épargne de précaution, qu'on est pourquoi pas propriétaire de sa résidence principale, qu'on a de l'assurance-vie. C'est un outil de diversification, mais je trouve que c'est un très bel outil de diversification. Puis en plus, ça se transmet très bien parce qu'on peut optimiser très largement lors de la transmission en abattement de 75%. Si on veut avoir une bonne gestion patrimoniale en cette fin d'année 2024, alors effectivement, on regarde les dispositifs défiscalisants. En lien évidemment avec sa stratégie, il ne faut pas simplement aller sur un dispositif qui permet de défiscaliser pour défiscaliser. Vous l'avez dit vous-même, mais comment est-ce qu'on peut organiser au mieux sa stratégie de fin d'année 2024 ? Alors, gestion de patrimoine, moi je pense que c'est important déjà de se cultiver d'un point de vue financier. D'accord. C'est très important. On va s'abonner à des magazines de gestion de patrimoine, on va regarder des chaînes comme Bsmart. C'est important de se nourrir, en fait, pour bien comprendre la gestion de patrimoine. Après, je pense que c'est important d'avoir un suivi. Et suivi, on peut l'effectuer à travers des agrégateurs. Il y a un agrégateur très connu qui s'appelle Finery. Mais nous, Meilleur SCP, on a lancé un agrégateur qui s'appelle Monujo, qui vous permet d'avoir une vision consolidée de tout votre immobilier. Immobilier physique, pierre-papier, que ce soit SCP, groupement forestier, groupement foncier véticole. Et une fois qu'on a ce constat-là et qu'on a suivi, on va pouvoir mettre en place de la gestion de patrimoine. D'accord. D'abord, il faut savoir ce qu'on a globalement. Bien sûr. C'est super important. Et ça, ça a l'air d'être évident, mais ce n'est pas si évident pour tout le monde. C'est ça que vous vous le rappelez ? Ce n'est pas si évident et c'est important de le suivre dans le temps. Exactement. On pense que c'est un acquis, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail de le faire. Donc, si vous avez une plateforme qui vous aide à l'optimiser, c'est plutôt sympa. Et puis après, il y a ses objectifs. Ses objectifs, voilà. Par exemple, si j'ai envie de transmettre, on parle de défiscalisation en cette fin d'année. La fin d'année, c'est le moment où on va parler en famille des sujets sympas et moins sympas. Il y a un outil en France que tous les Françaises et les Français doivent connaître, c'est le démembrement. Le démembrement, c'est le meilleur outil qui existe en gestion de patrimoine. Ça, c'est un sujet pour les fêtes de fin d'année en famille ? Alors oui. Il faut le mettre sur la table, c'est ça ? En disant, tu es usufruitier, tu es nu propriétaire. Non, blague à part, c'est vraiment très efficace parce qu'en fait, on n'est pas dans la défiscalisation d'un produit d'investissement au sens propre. On est dans de la gestion de patrimoine. D'accord. On peut, pour moi, je considère que c'est presque un outil de défiscalisation, la nu propriété. Deux exemples. C'est une anticipation de transmission. Exactement. Et alors, il y a l'anticipation de la transmission. On va prendre le premier cas, vous êtes propriétaire, vos parents sont propriétaires d'un appartement. Ils se disent, ok, on va transmettre la nu propriété aux enfants. Le jour où les parents décèdent, les enfants récupèrent sans frais l'actif. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'avec, finalement, tous les 15 ans, on a le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant. Donc, si on optimise bien, on peut vraiment transmettre pas mal de patrimoine. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le démembrement viagé. Et puis après, on a le démembrement temporaire. D'accord. Je dispose d'une somme, 10 000 euros. Je n'ai pas envie d'avoir de fiscalité pendant les 10 prochaines années. Je n'ai pas besoin d'avoir de revenus. Je vais pouvoir faire quoi ? Je vais pouvoir investir en nu propriété de part de SCPI. Je ne vais pas avoir de fiscalité pendant les 10 prochaines années. Je vais payer moins cher mon package plutôt que de... Bien sûr. Je ne vais pas payer 100%. Et au bout des 10 ans, j'ai les revenus qui vont tomber. Voilà. Donc, c'est la gestion de patrimoine. Concrètement, s'il y a deux mots à retenir, c'est un le suivi, deux le démembrement. Et avec ça, on est, à mon avis, très bien paré pour la fin d'année. Merci beaucoup, Jonathan Divert, de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de MeilleurSCPI.com. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.